Au début, j'étais content de vous accueillir, Zabou Breitman et Nicolas Duvouchel, maintenant je rejoins un peu Morgane Cadignan qui ne vous aime pas du tout. C'est bien là le problème, Nicolas, Zabou, Morgane ne vous aime pas. Alors, Zabou Breitman, je vous aime pas et vous avez l'immense privilège d'être la seule invitée depuis le 24 août, contre qui j'ai vraiment une revanche à prendre. Comment ? Oui, franchement ça se fête parce que vous, je vous aime vraiment pas. Et là, vous vous demandez mais qu'est-ce que vous avez bien pu me faire, vous inquiétez pas, on s'habitue vraiment à la sensation d'avoir avancé des gens et de pu se rappeler pourquoi. Moi, ça s'appelle un dimanche matin. Zabou, je vous aime pas parce qu'il y a quelques années, vous avez fait partie de mon jury quand j'ai passé le concours du conservatoire supérieur de Paris et ma présence dans cette émission vous donne un bel indice concernant ma réussite à ce concours. Mais non ! Aïe, aïe, aïe ! Grosse autodérision. Et c'était bien éclairé apparemment ! C'était trop éclairé ! Non seulement le concours est sur trois tours mais en plus, à la fin t'as une note A, B, C ou D pour te dire en gros si t'étais loin de la réussite ou pas. En gros, ça fait un peu A comme accepté, B comme Bob, C comme chaudron même si ça n'a rien à voir et D comme descend de ce plateau meuf. Et je me souviens de votre regard, Zabou, même si vous étiez là pour juger, il était très doux votre regard, c'est un regard qui disait « Non mais c'est bien d'essayer aussi ». Alors certaines personnes appellent ça de la pitié, bah moi je choisis de croire. Mais moi je m'en fous, je choisis de croire que dans votre tête vous avez été la seule à déceler le diamant brut en moi, que tous les autres jurés à la table ont refusé de voir. Alors moi j'ai envie de vous imaginer taper du poing sur la table comme en conseil de classe en disant « Non mais elle a quelque chose cette gamine » et tous les autres de répondre « Oui mais c'est pas du talent, Zabou ». Donc tout va bien, je suis là, donc c'est bon, on est quitte, on passe à autre chose. Nicolas Duvauchel, mais je vous aime pas non plus, j'ai lu une de vos interviews dans le Figaro Madame et c'est une chance parce que je lis jamais le Figaro Madame parce que c'est beaucoup trop de gauche pour moi et beaucoup, beaucoup trop frustrant les magazines féminins en général, un magazine qui te vend un chemisier en soi indexé sur le prix du pétrole et qui la page d'après te dit en filigrane que t'es quand même beaucoup trop grosse pour le porter, c'est non. Mais je le lis chez le médecin parce que autant je lis pas beaucoup, mais alors quand il s'agit de choper des sinusites mi-juillet, on est là mon gars ! Bref, dans cette interview vous disiez que vous étiez têtu dans le bon sens du terme, je lâche jamais avant d'avoir obtenu gain de cause. Bah écoutez, moi je suis têtu mais dans le mauvais sens du terme, certains disent lourdes, d'autres insistantes, certains encore posent des mains courantes. Mais vous allez voir, on s'habitue à tout en parlant de rien lâcher Nicolas Duvauchel. Depuis le film Elle où je vous ai découvert, moi je trouve que vous prenez un peu votre temps pour réaliser que je suis la femme de votre vie. On a le temps hein, on a le temps mais je vais pas en rajeunissant non plus. Et puis en plus il y a d'autres prétendants sur le dossier, non je déconne. Je suis comme un appartement avec de très très belles photos sur seloger.com finalement. En vrai c'est plutôt sombre et mal insonorisée. Bah non, bah si Nagui, faut pas se mentir. En tout cas il y a beaucoup de travaux. Non mais voilà, du coup beaucoup, beaucoup, énormément de monde qui visitent mais peu d'acheteurs sérieux. Voilà. Je rappelle, je suis fatiguée de tout ça. Non t'es sincère. Je rappelle qu'en 2017 vous avez joué dans Je ne suis pas un salaud, et bien début 2021 il serait temps de le prouver. Alors aujourd'hui on vous retrouve tous les deux dans un homme d'honneur sur TF1 avec Canberra, des beaux labos d'idées TF1 puisque sur la même chaîne il y avait eu une femme d'honneur avec Corinne Touzet, je pense que l'année prochaine c'est un enfant d'honneur avec l'apostrophe sur un gosse qui apporte les alliances au mariage, ou alors un enfant d'honneur sans apostrophe sur un gosse qui apporte son pancréas. En tout cas, moi on me retrouvera prochainement dans rien du tout parce que Zabou Brettman n'a pas voulu. Sérieux, c'est génial. Ah mais attends, un enfant d'honneur.